Voilà, il est temps désormais de passer à ce qui va nous réunir ce soir, donc ce grand format dédié à ce droit en crise, ou face à la crise, que traversent les États membres du Conseil de l'Europe. Et bien évidemment, à travers elle, cette Europe grande, la manière dont la Cour, la Cour de Strasbourg veille au grain en la matière. Et pour cela, comme d'habitude désormais, j'ai l'immense plaisir, la chance et la primeur d'accueillir une équipe de juristes, une équipe de praticiens du droit, et pas seulement d'enseignants, qui toutes et tous cherchent autour de cet objet si indispensable qu'est le droit, et qui ont accepté de relever le défi en quelques heures, d'évoquer diverses questions qui vont nous rassembler autour de la crise liée à l'épidémie de Covid en matière de droit, de la Convention européenne des droits de l'homme. Dans l'ordre des intervenants, je vais commencer par ce soir donner la parole à l'une de nos plus fidèles intervenantes, Lisa Carillon, qui nous a promis une nouvelle revue de presse, j'ai envie de dire toujours plus déconfinante. Oui, bonsoir à toutes et à tous et aux autres. Je suis Lisa Carillon, je suis maîtresse de conférence à l'Université Sorbonne-Paris-Nord, et pour la première fois de ce Late Law Show, une revue de presse déconfinée. Tout à fait, une revue de presse déconfinée, ce sera évidemment essentiel. Suivi de ce qui nous amènera donc dans cette première partie à consacrer une large partie du grand format, à la question de savoir ce que peut, en quelque sorte, le Conseil de l'Europe face à la crise. Vaste question, question peut-être trop ambitieuse, mais question qui me semblait importante de poser et que j'ai tenté, disons, de labelliser autour d'un décryptage des pouvoirs du Conseil de l'Europe et de la Cour européenne des droits de l'homme en temps de crise, décryptage qui va être assuré par un quatuor ce soir formé de Colombine-Madeleine, Yannick Lécuyer, Carole Nivard et Mathieu Birker, que je vais laisser tour à tour se présenter et indiquer sur lequel le sujet, puis aussi, ils auront le loisir d'intervenir ce soir avant de laisser ensuite place à un temps de débat. La première collègue que j'ai grand plaisir à accueillir ici virtuellement, mais qui ainsi me donne cette chance de pouvoir partager un peu de temps avec elle, depuis nos lointaines années de thèse notamment, c'est Colombine. Bonsoir à toutes et à tous, bonsoir Marc, merci beaucoup pour cette invitation, c'est un grand plaisir d'être là ce soir avec vous. Je suis maîtresse de conférence à l'Université de Tours et je vais donc me poser la question suivante, la Cour européenne des droits de face au Covid-19, Wonder Woman ou Super Dupont. Un premier titre très inspiré comme vous pouvez l'entendre et qui sera suivi d'un propos non moins inspiré, j'imagine, par un autre collègue que j'ai le plaisir de rencontrer pour le coup grâce à cette occasion, Yannick Lécuyer, qui nous a également proposé un sujet assez brûlant comme Colombine. Alors oui, d'abord bonsoir Marc, je propose de revenir sur la controverse qui n'a échappé à personne parce qu'elle est presque sanglante sur la question de l'article 15 et des dérogations, de la possibilité de déroger aux libertés. Je profite de ce que tu m'as donné la parole pour saluer tout le monde et puis pour dire à Colombine que je suis très inspiré également par son sujet et qu'il me tarde de débattre. Voilà. Très bien, c'est tout l'enjeu de ces joutes oratoires que vous allez pouvoir nous offrir. J'imagine que l'envie de débattre sera également présente, quoique peut-être de manière moins politique mais tout aussi importante en réalité de par l'accroche sanitaire et économique que va nous proposer, Carole, Carole Nivard, que je connaissais évidemment à travers le lien IDEDH1, mais que je n'avais pas encore véritablement le plaisir de tutoyer d'un peu plus près. Bonsoir, bonsoir Marc. Enchanté de même, enchanté à tous. Je suis ravie aussi d'être là. Bon, mais moi, je vais vous rappeler que le Conseil de l'Europe, c'est pas que la Convention européenne des droits de l'homme et la Cour européenne des droits de l'homme et que les droits de l'homme, c'est pas que les droits civils et politiques. Je vais vous parler des droits sociaux et le titre que j'ai choisi ce soir, c'est « Les droits sociaux, le vaccin anti-crise ». Et je ne mets même pas de point d'interrogation. Ah oui, cette virulence du propos si polémique qu'est le vaccin auquel on a tous cru un instant pouvoir prétendre dans les premières semaines qui ont suivi la crise, elle sera sans doute tout à fait de bonnes alloies pour donner un peu de peps à des éléments qui manquent souvent à la besace des juristes qui sont parfois trop occupés à se concentrer sur un article ou une situation bien donnée de l'univers normatif qui nous intéresse. Et d'ailleurs, en la matière, sans transition réfléchie, mais tout de même, les uns et les autres ici présents ont donné une immense chance également d'accueillir un praticien et pas des moindres. Alors, je sais que Colombine, je pense qu'on peut le dire, a pratiqué de très près le droit de la Convention européenne pour avoir connu une expérience, ce n'est peut-être pas la seule, à Strasbourg, mais c'est également le cas. Alors, il nous dira depuis où plus précisément et dans quel registre de Mathieu Birker qui a répondu présent ce soir pour aborder un volet que moi, le premier, je confesse, je connais beaucoup moins, celui de ce qu'il appelle le droit mou. J'aurais tendance à parler de droit non contentieux, mais le sujet est intitulé « devait-être percutant ». Je pense qu'il va l'être puisqu'il s'agit de savoir quand le droit mou tape dans le dur, Mathieu. Oui, bonsoir à tous. Merci Marc de m'avoir permis d'être parmi vous ce soir et de retrouver un certain nombre de visages connus. C'est avec grand plaisir que je vous rejoins et tu l'as dit, je suis un agent du Conseil de l'Europe. Il y aura donc un infiltré ce soir parmi vous. Je suis conseiller de la commissaire aux droits de l'homme du Conseil de l'Europe, mais j'ai conservé quelques liens avec l'université, avec mes premières amours académiques, puisque je suis aussi chargé d'enseignement à l'Université de Strasbourg. J'ai voulu ce soir m'entretenir avec vous de la contribution des mécanismes non contentieux à la réponse qui est apportée par le Conseil de l'Europe à la crise ou plutôt aux crises qui sont suscitées par la pandémie. Puisqu'on m'a demandé de formuler un intitulé un peu puissant, c'est effectivement ce que je vous ai proposé quand le droit mou tape dans le dur. Je ne sais pas si je parviendrai à vous convaincre, mais en tout cas, je vais y essayer. Ce sera en tout cas le moment qui précédera ce débat viral que je ne doute pas un instant que vous susciterez à travers le questionnement autour de la capacité. Moi, j'ai parlé des super pouvoirs, parce que c'est souvent comme ça que je les ai vus en tant qu'étudiant de la Cour européenne des droits de l'homme et plus généralement du Conseil de l'Europe à nous aider peut-être à sortir de la crise. Nous verrons. Nous verrons et comme en effet miroir, nous interrogerons également la manière dont les États eux-mêmes agissent en temps de crise dans un second volet de ce grand format. Second volet qui va donner l'occasion à trois collègues d'intervenir. L'une d'elles connaît déjà bien la maison, mais deux autres la découvrent, si on peut dire, sur le plateau du Late Low Show. Et en premier lieu, je retrouve là aussi avec grand, grand plaisir Julie Matussi, qui m'a fait le plaisir d'accepter l'invitation et même d'initier en quelque sorte cette invitation en proposant un sujet balai-masque en quelque sorte. Bonsoir à tous. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Marc, de m'avoir invitée. Moi, je suis Julie Matussi. Je suis maîtresse de conférence à l'Université de Haute-Alsace, plus précisément à l'IUT Carrière Juridique de Colmar, formation méconnue mais qui gagnerait à l'être. Je suis spécialiste de droits des personnes et de la santé et ce soir, je vais vous parler de cours européennes des droits de l'homme, évidemment, mais aussi de liberté vestimentaire et de masque. Très bien. Là, on ne pourra pas dire qu'on ne sera pas en pleine actualité vu la semaine que nous avons inaugurée avec des achats de masques à tour de bras et à des prix évidemment indécents. Sur ce sujet ou de manière assez, je pense, corrélée, une autre nouvelle entrante, si je puis dire, nous a fait le grand plaisir de répondre présente. C'est Hélène Hurpi. Hélène, qui a un coup de gueule à passer ce soir, c'est ça ? Oui. Bonsoir à tous. Donc, je suis Hélène Hurpi, maître de conférence à l'Université de Toulon. Et oui, alors je ne connaissais pas trop le format, donc en tant que nouvelle parmi vous. Donc, oui, j'ai juste jeté sur le papier quelques réflexions un petit peu révoltées. Et puis, je voulais quand même évoquer un sujet qui m'est cher, à savoir ce qui touche l'autonomie personnelle de chacun. Et donc, réfléchir un petit peu à cette notion dans ces temps sombres. Donc, voilà. D'où le coup de gueule sur l'autonomie personnelle que j'évoquerai un petit peu plus tard. Merci beaucoup, Hélène. Et sur un sujet qui s'éloignera pour le coup, sans doute, assez plus nettement. Quoique, j'imagine que des liens sont tout à fait envisageables. C'est une multirécidiviste désormais, Anne, qui nous parlera de pénalisation. Bonsoir à tous. Je suis ravie d'être là encore ce soir. Je suis Anne Simon. Je suis maître de conférence à l'Université Paris 1. Je travaille sur des questions de droit pénal et de droit des peines et aussi de droit européen, des droits de l'homme. Et ce soir, je vais vous parler de l'obligation européenne de pénalisation comme d'un support finalement à la faveur d'un durcissement répressif, peut-être dans une dimension un peu plus prospective. Et je vous parlerai de manière un peu peut-être surprenante pour certains de la Cour européenne des droits de l'homme comme un agent insoupçonné de la répression pénale. Voilà. Alors moi, forcément, Anne, je ne peux pas empêcher de penser à une coïncidence avec la fin de la série du rôle des légendes. Mais une chose est sûre, je suis persuadé, sans spoiler, que ton billet sera bien plus inspiré que ce qu'on a assisté lundi dernier. Mais ça n'engage que moi, bien évidemment, et personne d'autre souhaitait y consentir. Quoi qu'il en soit, une fois qu'on aura… Non, je n'ai pas de scoop à donner, Serge. Loin de moi l'envie de vous ôter l'envie de regarder la fin de cette saga. Enfin, la fin. La fin provisoire, peut-être, on verra. Mais quoi qu'il en soit, la fin de la saison. C'est ensuite une partie presque hors-sujet que nous nous livrerons, comme d'habitude, là encore. Le déconfinement vu d'ailleurs. Benoît, qui devrait nous rejoindre en cours de route, l'envisagera comme à son habitude à travers une approche philosophique de l'urgence. Et une fois n'est pas à coutume, c'est un billet d'humeur, j'aurais envie de dire, plutôt enthousiaste, joyeuse ou rassurante, que trois personnes entonneront. Donc, c'est un trio ce soir qui nous fera le plaisir de venir, incarné dans un premier temps pour cette annonce par leur premier représentant, qui est Serge, qui va s'autoriser à présenter ses collègues, ses partenaires pour ce trio du soir. Bonsoir. Toujours ravi d'être là et de retrouver pas mal de connaissances et d'amis. Alors, comme vous le savez, il y a une bonne nouvelle avec le déconfinement, c'est que Cédric Heroux a été relaxé. Et ça a été un combat de pas mal d'années qui s'est traduit notamment par une question prioritaire de constitutionnalité le 6 juillet 2018, qui a consacré non pas la Delphité, je suis désolé, mais la fraternité comme principe de valeur constitutionnelle. Mais on essaiera de montrer avec ces deux avocats, Zia Olumi et Sabrina Goldman, que cette affaire Heroux résonne avec le triptyque de notre devise, à la fois la liberté, l'égalité et la fraternité. Mais ce sont des avocats, ils sont en retard. Ça tombe bien parce que nous, on a souvent tendance aussi à finir beaucoup plus tard qu'escompté, même si j'essaie de cadenasser un temps soit peu notre composition d'équipe. Je crois que, comme les fois précédentes, on atteint à peu près le nombre d'or d'une équipe de foot. Mais on essaie de jouer, en tout état de cause, dans un All-Star Game qui se termine donc en bonne et due forme par un quiz qui réunira les plus résistants d'entre vous. Parce qu'évidemment, parmi les points possibles, il y a celui-ci et qui couronnera par avance, si jamais vous deviez nous quitter plus tôt, les plus, j'allais dire les plus aînés, peut-être que ce n'est pas le bon terme, mais les plus assidus d'entre vous, puisque vous vous en doutez, le thème qui est à l'honneur vous oblige. Il vous oblige à tenir vos contributions dans un délai raisonnable. Et ce, quand bien même, le fameux article 6 que vous connaissez si bien a pu servir de mémoire, vous me démentirez si je me trompe, à condamner aussi des États dont la justice confondait parfois vitesse et précipitation dans l'accomplissement de leur ouvrage. Bon, je vous sais beaucoup trop précautionneux pour ne pas avoir fignolé vos interventions et ajusté votre propos en conséquence. Donc, je ne m'inquiète pas. Si d'aventure, néanmoins, le sujet que vous proposez suscitait une telle enflammade que vous en oubliez votre chrono, je m'autoriserai à vous le rappeler. Et une fois n'est pas coutume, c'est sous l'égide, non pas de la Constitution ce soir, mais bien entendu de la Convention européenne des droits de l'homme que le carton pourrait vous être infligé dans des plaises à M. Saran. et Mademoiselle Fresse. Voilà, vous avez à peu près toutes les cartes en main désormais. Donc, nous allons pouvoir entamer nos débats sous les meilleurs auspices. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada